La RDC préside désormais le réseau international des agences francophones de promotion des investissements. C'est le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzo, qui est le nouveau patron de cette structure 2022-2027. La RDC va disposer d'un plan de protection de l'enfant. L'atelier s'est ouvert hier mardi à l'initiative du Bureau international des droits de l'enfant. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette livraison de l'actualité sur la télévision. Nationale congolaise. Anthony Blinken est arrivé depuis hier mardi 9 août 2022 à Kinshasa. Le secrétaire d'État américain a été accueilli à l'aéroport international de Njili par le vice-premier ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula. Le chef de la diplomatie américaine est en tournée africaine. Kinshasa est la deuxième étape de sa tournée après Pretoria. Et on en parle dans ce reportage de Guylain Kabalundi. Washington tient à resserrer ses liens avec l'Afrique. Après Pretoria, le secrétaire d'État américain est arrivé ce mardi à Kinshasa, deuxième étape d'une tournée africaine qui vise entre autres à relancer le dialogue avec l'Afrique qui avait disparu sous la présidence de son prédécesseur. Sur le tarmac de l'aéroport international de Njili, Anthony Blinken a été accueilli par Christophe Lutundula, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, et de la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis en RDC. Dans la suite du chef de la diplomatie américaine, le sous-secrétaire d'État chargé de la croissance économique, énergie et environnement, le secrétaire d'État adjoint chargé des Affaires africaines, et le directeur principal du Conseil national de sécurité pour l'Afrique. Le protocole n'était pas particulier pour le chef de la diplomatie américaine attendu au palais présidentiel de Mont-Galema pour un tête-à-tête avec le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké Di Chilomo. Cette entrevue sera suivie d'une rencontre bilatérale élargie. Une conférence de presse conjointe entre le secrétaire d'État américain et le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la RDC sanctionnera le programme de ce mardi. Mercredi, Anthony Blinken aura d'autres rencontres, notamment à la primature, avant de s'envoler pour Kigali. Et puis le ministre provincial des Hydrocarbures, Patrick Yala, veut relancer certaines activités de la Société congolaise des industries et de raffinage, notamment le service de raffinage de carburant brut. Il a récemment effectué une descente à Mwanda pour palper les difficultés rencontrées par cette société. Comme au siège de la Société congolaise des industries et de raffinage, SOSIR SA, le ministre provincial des Hydrocarbures, qui tient à matérialiser la vision du chef de l'État, s'y trouve dans le cadre d'une visite d'inspection. En effet, Patrick Yala veut relancer cette société. Il va au cours de l'entretien s'enquérir de la situation de la SOSIR, ici dans la zone B de ce complexe industriel. Le ministre provincial en charge des Hydrocarbures du Congo central va par la suite sillonner la zone R, où l'on trouve de citernes pour le stockage de produits pétroliers. S'en est suivie une randonnée fluviale, objectif permettre au ministre de mieux comprendre différentes activités menées par la Société congolaise des industries et de raffinage. La relance des activités de la SOSIR pourra contribuer à la croissance économique de la République démocratique du Congo. Patrick Yala en est conscient. Il promet d'ailleurs de soumettre le rapport de sa mission au siège de la SOSIR au gouverneur du Congo central. La reprise des activités de la Société congolais des industries et de raffinage est l'une de volonté du chef de l'État exprimée lors de la 61e réunion du Conseil de ministres. Restant toujours dans le Congo central, plus précisément à la frontière, l'OFU ou le secrétaire général de l'UDEPES, Augustin Kabouya a sensibilisé les militants et militantes au respect de l'autorité de l'État et au civisme fiscal pour soutenir les actions du chef de l'État. Alain Bikey. C'est l'instant pour soutenir les initiatives qui concourent au réellement du parti de Tien Tiseké de Dérèse Mémoire. Le week-end dernier, les secrétaires générales étaient dans la localité de Lufu au Congo central pour l'inauguration des nouveaux bâtiments devant abriter les sièges de la cellule de son parti dans ce coin du pays. Un édifice à la tête de ces partis, construit par un cadre avec le concours de l'administration de ces partis. Faisant d'une paire des coups, le numéro 1 du parti présidentiel Augustin Kabouya en a profité pour sensibiliser la population de cette zone frontalière sur les respects de l'autorité de l'État et les conséquences des fraudes douanières sur les pays. On ne peut jamais qu'on le bâtisse et que vous soutenez le chef de l'État, mais ce que vous faites, ça ne prouve pas que vous êtes derrière le président de la République. Pour soutenir la autorité, nous avons besoin d'avoir la frontière de l'État, surtout que nous avons besoin de nous faire tranquillement, nous avons besoin de nous frauder, puisque nous avons besoin de nous frauder, la recette du Congolais qui a réalisé et qui a échappé. C'était aussi l'occasion pour lui de relever quelques réalisations du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo, en faveur de la population. Le régime Tshisekedi réalise triple l'essai énergétique réalisé hier. Vous arrivez à la dégérie ? La même chose. Est-ce qu'à Bavando, vous avez 20 militaires, 30 000 francs hongolais ? Mais avec Tshisekedi, ça passe de 30 000 à 250 000. Et puis, avant, les lieutenants politiques de Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo avaient pris part à la cérémonie d'intronisation des nouveaux évêques de Dossé de Kisantou, Mgr Jean-Crispé Kembeni-Kikanda. La conférence internationale de Tokyo sur le développement se tiendra du 27 au 28 août prochain à Tunis pour la huitième fois. À Kinshasa, le bureau de la JKRDC a organisé une journée d'information sur les enjeux de ce grand rendez-vous du Japon et de l'Afrique. Tika de Witt est placé sous le thème vers un continent résilient, inclusif et prospère. Bobette et Ngalis Samba, reportage. Ce séminaire d'information sur la huitième édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique Tika de Witt, qui se tiendra du 27 au 28 août prochain à Tunis, a permis des échanges entre les professionnels des médias et le représentant résident de la JKRDC en RDC. Hirono Boumoura Kami présente les enjeux de la Tika de Witt. Le continent d'Afrique se développe maintenant. Il y a beaucoup de possibilités et de développement du secteur privé. La Tika est l'opportunité de collaboration entre le pays d'Afrique et les autres pays participants et les organisations internationales. Avec ses 31 bureaux disséminés dans 54 pays africains, la JK s'active dans plusieurs domaines pour contribuer à la réduction de la pauvreté. En RDC, 5 axes de coopération sont orientés, notamment dans les ressources humaines pour l'industrie, la santé, la réforme de la police, les infrastructures et l'environnement. Face à la fragilité créée par la pandémie, les pays africains sont appelés à rectifier le tir pour améliorer leur croissance économique. Et la RDC, avec ses atouts, est aussi attendue à ce grand rendez-vous de Tunis. Pour rappel, la Tika d'être organisée depuis 1993, tous les 5 ans, puis depuis 2016, tous les 3 ans. Le réseau international des agences francophones de promotion des investissements a un nouveau président. Le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzo, est le nouveau président et le nouveau patron de cette structure. Il a épinglé comme principal défi le défi financier. On en parle avec Emmanuel la commissaire. La République démocratique du Congo n'est plus que partie prenante dans les organisations internationales, mais elle mène la danse dans certaines d'entre elles, comme avec ce réseau international des agences francophones de promotion des investissements. Élu à l'unanimité par ce père, lors de la 4e assemblée générale, tenue à Kinshasa, Anthony Kinzo Kamole, directeur général de l'ANAPI, a officiellement pris ses fonctions de président des RIAFPI après une brève cérémonie de passation de charges avec le président sortant, Emmanuel Esmel VI de la Côte d'Ivoire. Le nouveau président du réseau international des agences francophones de promotion des investissements a dans son discours décliné les cinq axes majeurs de sa mandature, parmi lesquels la poursuite des réflexions pour l'obtention d'un fonds de garantie pour les RIAFPI, la création d'une école d'excellence pour les réseaux ou encore la création d'un label de pays membres des RIAFPI. L'un des gros défis, c'est les questions financières, pas seulement pour les agences, mais aussi pour les opérateurs économiques, et aussi pour les petites et moindres entreprises, mais aussi pour les start-up. Parce que lorsque nous faisons la promotion d'investissement, nous sommes en train de rechercher à ce qu'il puisse y avoir une promotion d'investissement dans le secteur local. Ça veut dire que les pays africains ont des sérieux problèmes pour l'accès au crédit. Alors les jeunes, chaque fois que je peux discuter avec eux ou avec elles, parce que ça peut être des hommes comme des femmes, se disent, je peux avoir des idées, mais où est-ce que je trouverai de l'argent ? Et donc ce fonds de garantie fera en sorte que les agences de promotion d'investissement aient des moyens financiers pour pouvoir exprimer leur politique, mais aussi créer un écosystème pour que les petites et moindres entreprises puissent se dire, je peux puiser quelque part, bien sûr, à certaines conditions. Créé en mars 2014, dans la dynamique du renforcement de la francophonie économique, Le Riafpi, qui dirige désormais Anthony Kinzo, est une plateforme de coopération et de solidarité entre les agences de promotion des investissements francophones, un cadre de change de meilleure pratique en matière de promotion des investissements. Des actes de vandalisme sur le réseau de transport de l'énergie électrique au Lualaba, des inciviques, ça donne au vol des câbles en cuivre, privant ainsi les sociétés minières de l'électricité. On en parle dans ce reportage. La province du Lualaba est réputée dans cette mauvaise pratique. Les lignes haute tension 120 kV, l'UILU 1 et l'UILU 2 permettant l'alimentation des usines de la société Kamoto Coopers Company à partir du répartiteur ouest sont hors réseau suite aux actes de vandalisme perpétrés par des inciviques non autrement identifiés. Les pylônes numéro 4 et 5 de la ligne l'UILU 2 sont tombés. Les 6 et penchés et autres fragilisés ne sommes là à Colouésie dans la cité de Tchala, commune de Dilala. Après ces sabotages, les pays enregistrent donc des pertes économiques énormes. Les abonnés snellent et prouvent d'énormes difficultés pour la production. La population est plongée dans le noir, les délestages et autres. Les tableaux sont donc moins reluisants. Si les actes continuent et que les clients n'ont pas alimenté, il y a des conséquences sur le moyen financier que la SNEF devra encore mettre dépensées pour non seulement réhabiliter la ligne mais continuer les processus de remplacement de conducteurs en cuivre par les conducteurs en aluminium, il y aurait des conséquences sur le plan économique parce que le pays attend des redevances, le pays attend que ces entreprises produisent et payent l'impôt. Mais s'ils ne produisent pas, c'est des manques à gagner pour l'État congolais et c'est toute la communauté congolaise qui va subir ces conséquences. Des tombes des débris des conducteurs électriques en cuivre volé, cornières et isolants sont entreposés dans l'enceinte des installations de la division post-ligne coloisie pour la sécurité. On y trouve aussi des tourés des conducteurs électriques en aluminium qui servent au remplacement progressif de ceux en cuivre dans la province du Loa-Laba. La ministre du genre Familles et Enfants est arrivée à Mboujimaï. Gisèle Ndaya Luceba apporte son soutien aux initiatives féminines et à l'autonomisation de la femme Kassayenne. D'autres précisions dans ce commentaire de Cédric Kéninambo. L'aéroport des Bipemba en effervescence. La ministre du genre arrive à la capitale du Diamant pour une série d'activités liées à l'autonomisation économique de la femme. Très vite, les cortèges prennent la direction du gouverneurat où elle échange brièvement avec l'autorité provinciale. Il y a des activités que nous avons échangées avec le gouvernement. Parmi ces activités, nous avons le renforcement de capacité des femmes. Il y a aussi l'autonomisation de la femme qui fait ma lettre de mission. Je dois voir avec la ministre pour dire comment organiser pour que les femmes puissent être occupées avec quelques petits travaux. Le mouvement associatif et haute organisation des femmes se mobilisent déjà pour accueillir la ministre du genre et par la même occasion présenter un mémorandum reprenant tout ce qui touche à la femme du Kassai oriental. 2022-2027, la République démocratique du Congo va disposer d'un plan de protection de l'enfant. L'atelier s'est ouvert hier mardi à l'initiative du Bureau international des droits de l'enfant. Il s'attèle sur la question pendant deux jours. Plusieurs acteurs vont apporter leur expertise pour la production de ce plan. Edith Alakatala. Organisé par le Bureau international des droits des enfants, IBCR, une structure canadienne qui a comme vocation promouvoir et protéger les droits des enfants, les autorités policières, militaires, la société civile ainsi que le gouvernement congolais, représentés par les délégués des différents ministères, notamment le ministère du genre et celui ayant en charge les affaires sociales, vont devoir réfléchir en atelier pendant deux jours, soit du 9 août 10 août 2022, sur de nouveaux mécanismes et stratégies à mettre en place pour une protection efficace de l'enfant congolais partout où il se trouve. Et c'est là en toute situation. L'organisateur de l'atelier sait à quoi il s'attend. L'objectif c'est de discuter avec l'ensemble des ministères avec lesquels nous allons travailler. Au total nous allons travailler avec 8 ministères qui seront impliqués dans le cadre du projet, de discuter avec eux, de définir les axes d'orientation du projet, quels sont les besoins réels, etc. pour nous permettre en fait de poser les jalons nécessaires pour la bonne réussite du projet. Pour y arriver, Modeste Moutinga, ministre des Affaires Sociales, propose déjà quelques principes à respecter. Nous pensons que nous ne réussirons pas à changer le système si nous ne changeons pas de cap et de dimension concernant la mesure de la performance et de la qualité des prises en charge dans le secteur qui est le nôtre. Nous devons ensuite réformer la gouvernance et le pilotage de la politique publique de l'enfance par l'élaboration des référentiels et des outils communs, la transparence et les comparaisons entre les pratiques, la diffusion des connaissances et les ressources et bonnes pratiques. Cet atelier devra conduire au renforcement du système des protections de l'enfant en République démocratique du Congo pour la période allant de 2022 à 2027. Gouvernance rationnelle, cette notion a été expliquée par Guy Luando, ministre d'État de l'aménagement du territoire au cours d'une matinée scientifique organisée dans la salle de promotion de l'Université de Kinshasa. Reportage. Au cours d'une matinée scientifique organisée par le Centre Polyvalent Mgr Tchibangu et la Chaire de Dynamique Sociale de l'Université de Kinshasa, Maître Guy Luando Mboyo, ministre d'État de l'aménagement du territoire, a prêché la gouvernance rationnelle pour le développement de la RDC. Ce rendez-vous qui a eu lieu ce mardi 9 août dans la salle de conférence de la paroisse Notre-Dame de Fatima à Gombé a réuni principalement des étudiants de la capitale et a été marqué par des exposés de quatre orateurs dont le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire. Défenseur de la bonne gouvernance pour le développement holistique de la RDC, le patron de l'aménagement du territoire s'est apaisanti dans son intervention sur une thématique non moins importante à savoir de la navigation à vue à la gouvernance rationnelle. Et donc, c'est leadership évidemment on catégorie ça il y a plusieurs modes de leadership il y a leadership directif il y a leadership participatif il y a leadership chef de file il y a leadership visionnaire il y a plusieurs types de leadership mais le plus important c'est le contenu qu'on donne de ce mode leadership la capacité de changer la capacité d'amener les autres vers le progrès la capacité lorsque vous y installez quelque part il faut qu'on sente le leadership c'est pas une question de moyens aujourd'hui vous savez il y a quelques jours le président de la République chef de l'état Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo son leadership éclairé a permis le retour des reliques de Lumumba dans notre pays toute la nation lui a rendu les hommages qu'il mérite pour maître Guy Luandombo avec l'avènement à la tête du pays de Félix Antoine Tchisekedi une réelle lueur d'espoir se lève non seulement sur le mode de gouvernance mais également sur le type de leadership qu'il faut pour conduire le pays vers un développement intégral et durable le programme de développement des 145 territoires sera bientôt lancé dans la province du Basuelet le gouverneur de cette province est venu solliciter l'accompagnement de la RTNC pour sa vulgarisation Diane Balaka reportage au delà de la civilité venue présenter au directeur général intérimaire de la RTNC le gouverneur de la province du Basuelet est aussi venu remercier Robert Bellide Bunga pour la visibilité de sa province sur la chaîne nationale le programme des 145 territoires du chef de l'état sera lancé très prochainement dans la province du Basuelet une occasion pour Jean-Robert Nzanza de solliciter encore l'accompagnement de la RTNC pour la diffusion de toutes les activités liées à ces programmes afin que la population s'en approprie effectivement les échanges que nous avions avec le directeur général c'était l'état des lieux de la RTNC dans les Basuelets et nous avons échangé et nous avons trouvé des pistes de solutions sur lesquelles nous allons rapidement travailler pour que la RTNC Basuelet puisse émettre une demande que le patron de ces médias publics a répondu favorablement il est impérieux pour nous en tant que presse officielle de lui apporter tout notre concours quand il parle du désenclavement médiatique je crois que c'est un souci qui nous anime pour permettre à ce que tout ce qu'ils entreprennent comme activité soit connu de tous et surtout tout ce que le chef de l'état notre président de la République pose comme action dans le cadre surtout de ces programmes ambitieux de 155 territoires et bien tout ce que soit connu également du public congolais Les habitants de Bouta au Basuelet n'est qu'à plus la radio télévision nationale congolaise depuis plusieurs mois une doléance soumise à Robert Belli de Bunga par son hôte le numéro 1 de la RTNC a promis de s'impliquer personnellement pour les résoudre dans un bref délai Lancement depuis le lundi 8 août 2022 à Kinshasa de la campagne de sensibilisation de la loi 012 de 2002 cette disposition de loi octroie à la société congolaise de postes et télécommunications le monopole de l'exploitation des services postaux en République démocratique du Congo c'est un reportage de Jean-Pierre Ndolo de Mazou la société congolaise des postes et télécommunications est le seul exploitant public désigné par la loi numéro 012 de 2002 pour organiser les services postaux aucun exploitant privé ne peut s'arroger ce droit le directeur général de la SCPT Didier Nusete a lancé lundi 8 août 2022 la campagne de sensibilisation pour le respect strict de cette disposition de loi C'est une séance de sensibilisation concernant la loi de 2002 qui a donné le monopole à l'exploitant public désigné qui est la société congolaise des postes et télécommunications en ce qui concerne la matière postale pour collecter pour transporter et distribuer des courriers et des colis des 0 à 2 kg Je peux dire qu'officiellement aujourd'hui on lance cette campagne de sensibilisation pour que chacun puisse savoir après la sensibilisation qui va durer deux mois plus un mois d'identification des acteurs et puis le troisième mois viendra la répression donc personne ne dira que je ne suis pas au courant nous allons utiliser tous les supports des communications des médias pour que chacun sache qu'il y a une loi dans ce pays selon le DG de la SCPT cette campagne de sensibilisation sera également lancée dans toutes les provinces du pays dès cette semaine Les opérateurs économiques ont été sensibilisés sur l'adhésion de la RDC à la East African Community si c'était au cours d'un atelier de réflexion on en parle avec Chimène Dondou Pour faire comprendre les opérateurs économiques et la chambre de commerce le bien fondé de l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté de l'Afrique de l'Est cette question a fait l'objet de l'atelier des sensibilisations des opérateurs économiques et des chambres de commerce sur l'intégration de la RDC cet atelier a pour objectif d'ouvrir le base d'un dialogue public-privé au sujet de la recette intégration de la RDC afin d'assurer la bonne compréhension pour tirer profit maximum la directrice au pays international alert a donné son point de vue je souhaite d'avance mes sincères remerciements pour votre participation à cet atelier de réflexion des sensibilisations des opérateurs économiques et des chambres de commerce sur l'intégration de la RDC dans les EAC organisés par le ministère du commerce extérieur en collaboration avec International Alert dans le cadre du projet Mopaka Chambalatou MSL ce projet régional d'une durée des 4 ans mis en oeuvre depuis 2019 en RDC dans les pays de la région des Grands Lacs est financé par les ambassades d'Espède à Kinshasa et à Kigale et par la corporation suisse le gouvernement de la république par le biais du ministère de commerce extérieur qui était représenté par la secrétaire générale au commerce a ouvert officiellement ses assises les participants à cet atelier doivent travailler sérieusement afin de produire un rapport de qualité avec des recommandations pratiques pouvant éclairer dans la prise de décision concernant cette nouvelle expérience d'intégration commerciale dans la sous-région message de soutien on en parle encore dans ce journal cette fois-ci à l'endroit du directeur de cabinet du chef de l'état Guylain Niemoué qui est victime d'une campagne de déstabilisation c'est ce que révèle dans une déclaration les jeunes de l'U2P ce qui explique le contexte de cette tentative reportage suivons avec attention toutes les tentatives de déstabilisation du directeur du cabinet du chef de l'état son excellence Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo cadre et membre éminable de l'Union pour la démocratie et le progrès social par Tchisekedi M. Guylain Niemoué par des personnes non notamment identifiées dont la capacité de nuire ne franchit pas leur propre maison en effet depuis l'élection brillante d'une IDPS à la tête de la province de Tanganyika et le décès d'un des 13 parlementaires fondataires de notre cher parti l'élégreté Kiongou Kumuanza certains cadres politiques de Okatanga vivant à Kinshasa dont le candidat aux primaires et lors des élections démocratiques et transparentes a été bâti au Tanganyika nécessite de monter des coups bas de tout genre tous ridicules les uns après les autres contre M. Guylain Niemou pour les détourner de son devoir qu'il est appelé à accomplir aux côtés du chef de l'état comme directeur de cabinet nous lançons une mise en garde sévère à ces détracteurs cachés qui tentent de déstabiliser l'IDPS au Grand Katanga nous nous engageons dans les prochaines communications s'ils continuent dans l'exécution de leur complot contre l'IDPS nous allons les citer nommément et les mettre définitivement hors d'état de nuit nous appelons les peuples congolais à soutenir l'IDPS et la vision du chef de l'état son excellence Félix Antoine Tseguedichilombo pour l'émergence d'un Congo pacifique prospère et puissant au cœur de l'Afrique en général et du Grand Katanga en particulier que vive la jeunesse de l'IDPS que vive le directeur de cabinet Guylaine Njembo que vive le chef de l'état Félix Tseguedichilombo en religion pour terminer sachez qu'il s'est tenu à Kinshasa la grande conférence sous le thème église guérison des nations organisées pour soutenir les forces armées et le président de la république dans la reconquête de l'intégrité territoriale une conférence organisée par l'apôtre Bobo Emmanuel Robert Ndaiti s'inscrit reportage l'église guérison des nations c'est le thème d'une grande conférence organisée à l'hôtel fleuve Congo en soutien aux forces armées de la république et au président Félix Antoine Tseguedichilombo un rendez-vous divin avec la participation des minas serviteurs de Dieu à l'initiative de l'apôtre Bobo Emmanuel de l'église armée du réveil de Belgique deux journées pour consacrer la nation tout entière à Dieu à travers cette grande conférence le Saint-Esprit était à l'oeuvre pour préparer son église à la nouvelle vague du dernier grand réveil avant l'enlèvement de l'église la paix à l'est de la république démocratique du Congo dément l'implication de tous a dit l'envoyé de l'éternel à Kinshasa l'apôtre Bobo Emmanuel pour lui l'organisation de cette grande conférence repose d'abord sur l'amour de la patrie et les soutiens aux forces armées de la république engagées au fond pour faire régner la paix à l'est sans laquelle il est difficile de se développer nous avons aussi profité à soutenir aussi le chef de l'état qui est non seulement chef de l'état mais il est aussi notre frère dans le seigneur et qui mérite notre soutien et que Dieu bénisse la RDC et l'avenir est meilleur dans sa prédication l'apôtre Emmanuel a exhorté l'ensemble des Congolais a confessé la victoire de la RDC sur tout projet de déstabilisation et de balkanisation du pays les Congolais toutes tendances politiques confondues professionnelles doivent s'élever comme un seul homme derrière le chef de l'état pour la cause de la nation sous l'héliberchip éclairé du commandant suprême des forces armées de la république et de la police Félix Santouet de Tchilombo le Congo gagnera cette guerre à la fin de cette conférence l'apôtre Bobo Emmanuel est allé remettre les offrandes et donc récolté lors de cette conférence aux veuves et aux félins de nos vaillants militaires un jet simple mais salué par les bénéficiaires C'est par ici que nous mettons un terme à ce journal nous vous disons merci de nous avoir suivis merci également à toute l'équipe technique constituée de Patrick Bakula Pati Kuedi Joseph Ndendo Emile Zola Alain Ngalia avec la coordination de Cédric Keninambo l'actualité continue sur nos antennes 9h en langue nationale Kikongo Tchiluba Swahili Ilingala 13h30 avec Teti Samba Madame, Monsieur au revoir et à la prochaine